Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posé. Ça fait vraiment longtemps par-ci. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un cas spécial. Bon, c'est pas un cas spécial, c'est le récit d'un homme qui m'a vraiment touché. Et j'ai décidé de rapporter ça sur ma chaîne pour le maximum d'abonnés bien sûr. Et aussi pour rendre hommage à ce monsieur. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de mon gars doux. Mon pull. Donc du coup, quand on m'a dit que ce manga là, enfin sorti sur Netflix, était tiré en fait d'une histoire vraie. J'ai dit non mais attends, attends, fais des recherches, publie quelque chose. Parce que vraiment c'est un truc de malade. Bon, le manga, moi-même je vous dis la vérité, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. J'ai quand même entendu parler. Et après, j'ai regardé quelques extraits, tout ça, tout ça. Et bon, voilà, on m'a dit c'est sorti d'une histoire vraie. Cherchons l'histoire vraie en même temps et postons ça ici. Du coup, voici le motif de ma présence encore une fois. Alors aujourd'hui, je vous amène au chapeau. Je vous conte l'histoire de Yasuke Okurusa. De son vrai nom, Yasufi. Dérivé du Mozambique, Issu. Yasuke serait né au Mozambique au 16e siècle. Bon, ses origines ne sont pas encore très claires. Parce que d'autres disent qu'il est né au Congo et d'autres racontent qu'il est né au Mozambique. Il avait été capturé par les Portugais et vendu aux Italiens jésuites. Plus précisément à Alexandro Valignano. C'est à partir de 1579 que son destin va basculer. Bon, pour ne pas dire que son aventure va vraiment commencer. Parce que le père Alexandro Valignano va atterrir au Japon. En ce moment, il n'y avait pas d'avion. Va arriver au Japon. Et c'est de là que tout va prendre forme. A cette époque-là, c'était assez rare de voir des Noirs dans des provinces comme ça. Même actuellement, quand vous allez dans les endroits reculés du Japon. Vraiment, quand tu es de temps foncé, c'est assez compliqué de passer inaperçu. Même, il y a eu des gens qui ont dit que souvent, il y a des enfants qui viennent te toucher et faire ça. Genre, ils pensent que voilà, tu as été taché par une encre ou bien quelque chose comme ça. C'était pareil quand on avait vu Isufo. Parce que bon, ce moment, il s'appelait Isufo. Il ne s'appelait pas encore Yasuke. Donc, les gens étaient ébahis parce que le monsieur était déjà trapu. Vous savez, les personnes de cette époque-là, d'origine africaine, étaient trapus, costauds. Maintenant, nous, on mange n'importe quoi. On ne ressent plus à rien. Les cheveux crépus. Ce que les Asiatiques, en ce moment, n'avaient pas l'habitude de voir. Même, à ce qui paraît, il y a certains frères jésuites qui faisaient un certain trafic. Ils faisaient payer des gens pour venir voir les esclaves qu'ils ramenaient d'Afrique ou bien d'ailleurs. Alors, c'est arrivé au Japon que Yasuke va faire la rencontre de Oda Nabunaga qui était le Daimyo de l'époque. Daimyo, c'est la plus haute autorité souveraine du Japon. À ce qui paraît, quand Oda Nabunaga l'avait vu, il s'était dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce temps soit de cette couleur ? Pour lui, au fait, la peau noire, c'était dû au fait qu'il était taché par quelque chose. Et il a demandé directement à ses serviteurs de le déshabiller et de commencer à le laver. Quand ses serviteurs l'ont déshabillé, l'ont lavé, l'ont frotté, l'ont frotté, alors là, pour frotter, ils ont frotté. Mais ça ne s'enlésait pas. Il s'est rendu compte que la peau de ce monsieur était tout à fait normale. Et c'est de là qu'il a commencé à s'intéresser à Yasuke. Yasuke va rentrer au service du roi et va prendre le nom de Yasuke. À ce qui paraît, le roi s'intéressait tellement à lui qu'il lui avait offert des cours de katana personnalisés. Et enfin, bon, c'était le roi même qui lui avait offert des cours de katana, des cours de katana faits par le roi lui-même. Oui, c'est beaucoup de tautologies dedans. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? On lui avait offert des cours de katana et on lui avait offert une résidence privée. Le roi échangeait énormément avec Yasuke. Il discutait de tout, de rien. Parce que c'était un homme qui l'avait vraiment fasciné. De par sa taille, de par son temps, de par sa force, On disait que c'était le tout premier noir que Oda Nabunaga avait vu. Et bon, d'après aussi ce que j'ai lu, Oda Nabunaga était un roi vraiment très, très révolutionnaire. Lui, tout ce qui était atypique l'intéressait. Voilà pourquoi il avait tissé un grand lien avec Yasuke. Malheureusement, à cette période, le Japon était secoué par de nombreuses guerres et conquêtes, etc. Ce qui a fait qu'en 1582, Kyoto, qui était gouverné par le Daimyo, fut attaqué par l'armée d'Ekichi Mitsuhide. Bon, c'est écrit Akichi. Mais d'après les mangas et les animes que je regarde, j'entends le prénom Ekichi. Je ne sais pas, pour ceux qui s'y connaissent, peut-être qu'il y a une meilleure façon de prononcer ce nom. Mais moi, je vais utiliser la prononciation Ekichi. Alors, Ekichi prend le contrôle du palais. Et c'est dans la tradition des rois du Japon et des samouraïs, lorsqu'ils sont en face d'une défaite, de se faire harakiri. Qu'est-ce que l'harakiri? D'après ce que je sais, l'harakiri, c'est une sorte de pratique qui consiste à s'ouvrir le ventre avec la lame de son épée de samouraï. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais pour ceux qui s'y connaissent bien, dans la culture japonaise et tout, vous pouvez m'écrire en commentaire. Plus de choses qui s'y ajoutent, ça ne fait pas de mal. Donc, exprimez-vous. Alors, quand le palais de Kyoto a été sous l'emprise d'Ekichi Mitsuhide, Yasuke a pris la fuite et est parti se réfugier dans le palais de l'héritier de Oda Nabunaga, Oda Nabutada, si je prononce bien le mot. Malheureusement, on ne s'est attaqué au père, on va s'attaquer au fils. Ekichi Mitsuhide, oui, il a un grand nom, mais il exagère aussi. Il a attaqué le palais du fils d'Oda Nabunaga, Oda Nabutada. Et voilà comment Yasuke s'est fait capturer. Après avoir capturé Yasuke au palais de Niio, le palais où se trouvait Oda Nabutada, et Kichi s'est dit que Yasuke ne pouvait pas être considéré comme un être humain. C'est-à-dire, de sa forme, de sa force, du fait qu'il soit de teint noir, pour lui, c'était un animal. C'est vrai que c'est un peu extrême, mais c'était aussi la chance de Yasuke parce que de là, il n'a pas pu être exécuté comme les autres prisonniers. Le gars comprenait bien le japonais, il maniait le katana comme personne, il était fort, trapu et tout. Mon frère, qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais bon, ce fut également sa chance, comme je vous l'ai dit. Ça l'a permis de ne pas être exécuté. Et de là, on lui confia à la mission de Nabenji à Kyoto. Bon, actuellement, il y a encore des doutes sur son sort parce que l'histoire de Yasuke s'est arrêtée là. On ne sait pas comment est-ce qu'il a fini. Si, après avoir vécu à la mission de Kyoto, il est parti ailleurs, nul ne sait. Alors, ce qui m'a vraiment intéressée dans cette histoire, c'est le fait qu'un noir également est rentré dans la lignée des samouraïs. Ce n'est pas seulement sur Netflix, il y a même eu des films sur lui. Il y a même Serge Billet qui a écrit un roman sur lui. C'était lui aussi qui avait écrit un roman sur la nôtre qui serait apparemment la fille de Louis XIV. Vraiment, je vous conseille d'aller le lire, même si moi, même je ne l'ai pas encore lu. Ça peut être intéressant. J'ai juste lu le résumé et c'était vraiment quelque chose. Là, ça raconte son parcours depuis sa petite enfance jusqu'à la fin. Il y a même eu une exposition à Yaoundé faite à son honneur. Il y a aussi un animé dédié à lui sur Netflix. C'est à partir même de l'animé que j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. J'ai commencé l'animé comme d'habitude, je n'ai pas terminé. Mais j'ai l'impression que dans l'animé, il commence son histoire à partir du moment où il était en exil. En gros, c'est comme s'il racontait la suite de son histoire. Donc, je vous invite à le regarder. Ce n'est pas comme si je faisais une pub pour Netflix, mais ça a l'air intéressant. Moi, je vais essayer de continuer l'anime en question. Bon, je vais terminer cette vidéo en vous expliquant ce que signifiait en réalité Yasuke Kuroson. Bon, Yasuke, c'était un prénom japonais de l'époque. Ça a sa propre signification en japonais. Bon, je ne vais pas trop essayer de m'attarder là-dessus. C'est plus sur Kuroson. Kuroson, Kuro veut dire noir en japonais. Son veut dire monsieur. En gros, Yasuke Kuroson voulait dire monsieur noir. Yasuke, définition en japonais. Je vais chercher ça plus tard. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Ça m'a vraiment plu de faire un petit exposé sur ce monsieur au parcours épique. Et j'espère trouver encore d'autres sujets comme ça pour vous en parler sur ma chaîne. Faire honneur à ces personnes de l'histoire qui ont vraiment laissé leur marque. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on raconte leur histoire. Il faut qu'on mette en avant leurs oeuvres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Lâcher un petit like. Vous abonnez aussi si vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501